Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aujourd'hui, les Juifs. Et demain, qui ? Personne ne peut se considérer à l'abri de cette haine et de cette violence. Durant cette terrible journée, 40 de nos compatriotes ont été tués parce que Juifs. Aujourd'hui encore, 8 sont totales parce que Juifs. Et évidemment, je n'oublie pas les autres. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Et j'ajouterai, et pourtant, depuis des décennies, nous avons tellement dérivé, tellement accepté, tellement détourné le regard face aux multiples provocations, que beaucoup de nos compatriotes sont de plus en plus tentés par l'extrémisme, sans en mesurer vraiment les conséquences. Alors, mes chers amis, c'est une ancienne professeure d'histoire qui vous parle. Je vous invite à reprendre vos livres d'histoire et à vous replonger dans les années 30. Formez nos bataillons, marchons, marchons, quinze cent vingt-plus à la voie de l'Océan.